Le moment est venu de faire revivre le parc. Une nouvelle journée commence au Parc des Merveilles. Toute l'équipe se prépare. Boomer, l'ours d'accueil. Steve, le responsable de la sécurité. On garde bien les bras à l'intérieur du véhicule. Et Peanut, l'inventeur d'attractions. Nous allons inaugurer le grand manège avec ses chevaux magnifiques. Je suis sûre qu'on peut faire mieux. Oui, tu as raison. Je crois que Peanut a plus d'imagination. Des poissons ! Des poissons volants ! Une idée génialissime ! Et en appuyant sur leur nageoire, on pourrait voler au-dessus du parc. Tu ne te dis pas quelquefois que le parc existe en vrai ? Mais oui, pourquoi pas ? Tu peux réaliser tout ce que tu imagines. Paramount Animation et Nickelodeon Movies présentent... Qu'est-ce que ça fait là ? Et si le parc de vos rêves... Je suis dans le Parc des Merveilles. Devenait réalité. Hé ho ! Sauf qu'il peut ! Il y a un humain dans le parc ! On se carabattre, on se carabattre ! Bon, allez, on se calme. Je m'appelle June. J'ai inventé le Parc des Merveilles quand j'étais petite. Pourquoi tu as choisi un portier-pique pour assurer la sécurité ? On a bris ! Tous aux abris ! J'ai l'impression de m'être engagé dans une impasse. Arrière toute. Pip, pip, pip... Le 3 avril... Je ne comprends pas ce qui est arrivé ici. En grandissant, les enfants ne croient plus aux histoires. Et l'imagination disparaît. C'est comme ça que le rêve a tourné au cauchemar ! N'en rajoute pas, Gandalf. Pour faire renaître la magie... Le moment est venu de faire revivre le parc. On est en train d'assister à un miracle. L'imagination prend le pouvoir. Je veux descendre ! Non, 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 non ! Vous avez bien bloqué les roues, hein ? Les roues ? Ça sert à bloquer les roues, ça ? Ah bon ? Où ? Allez, tout le monde, on tire ! À ce stade, je crois que l'on peut parler de situations désespérées, non ? Je confirme ! Le parc des merveilles. Préparez-vous à l'impact ! Je ne vais pas tarder à me réveiller. Il faut trop qu'on se le fasse ! Au cinéma le 3 avril. Sous-titrage ST' 501